Yoko onti bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma vidéo pile à lire Donc où tu vas découvrir les mangas que j'envisage de lire pendant le mois d'avril Donc si la suite t'intéresse, continue Le jour où je filme nous sommes le lundi 8 avril Je suis désolée, j'ai oublié vendredi de la filmer Donc sinon j'aurais posté dans le week-end mais j'ai complètement zappé Donc je la filme le lundi, tu l'as le mercredi, c'est assez rapide quand même Et donc je vais te présenter toutes les lecteurs pour ce mois-ci On va commencer avec un manga qui est classé comme Senen Mais moi personnellement je considère plus comme un codomo Juste parce que c'est tout doux, c'est sans prise de tête etc Et que pour moi Senen, c'est plus un petit peu ce genre de manga Voilà les mangas où il y a la réflexion, de la violence, des trucs comme ça C'est plus pour les grands en gros Et donc pour moi ça c'est plus un truc pour les plus jeunes Surtout qu'il ne se passe pas grand chose Ça va être le manga au grand air Et je dois lire les 3 premiers tomes pour te faire une vidéo Que je te présenterai tout début mai D'ailleurs la plupart des mangas que je vais te présenter dans cette vidéo Seront présentés en mai Ensuite on va passer au shoujo J'ai quelques titres Donc on va commencer avec celui que j'ai déjà lu Vu que je l'ai fini ce matin pour moi Ça va être le manga Playboy Café de Haya Oda Donc en ce moment en fait Et tu vas le voir, il y a deux autres titres de Haya Oda Je suis en train de me refaire toute la collection de Haya Oda Et donc j'ai commencé par Playboy Café Parce qu'il était en 4 tomes Voilà j'ai commencé par le plus court Ensuite celui que j'ai lu aussi ce matin Ça va être l'Om Mission Impossible Voilà Donc la vidéo arrive normalement jeudi Moi très rapide aussi J'ai lu ce matin, je vais le filmer aujourd'hui Je ne peux pas faire mieux Ensuite 3 mangas que je n'ai pas encore lu On va avoir d'abord Secret Désir Story Donc le tome 1 A savoir en fait que Secret Désir Pour ceux qui n'auraient pas eu l'information C'est un manga en 3 tomes C'est pour ça qu'en fait on est sur à chaque fois Un chapitre, une histoire de l'auteur Qui est Ai Ibiki Qui est un mangaka Qui a une autre oeuvre de disponible en France Et donc du coup Bah je vais le lire Et à chaque fois présenter le volume je pense Ou alors en tout cas je te présente le premier tome Et je te présenterai peut-être les deux autres En somme dans une seule vidéo Ça reste à voir Mais je verrai en fait en ayant lu celui-ci Ce que ça donne Mais j'ai très hâte Et donc pour terminer en shoujo On va avoir deux oeuvres de Aya Oda Comme je te l'ai dit On va avoir Lovely Dovi Qui est en 5 tomes Si je ne dis pas de bêtises Ah non c'est celui-là qui est en 5 tomes Donc lui il est en 4 Et celui-ci est en 5 Donc c'est Hakoniwa Angel On va continuer avec les Shonen Slash Seinen Et on va commencer avec Black Torch Alors c'est pas forcément dans l'ordre de lecture Tout ça c'est l'ordre Plus comme ça mis au hasard Black Torch c'est un manga terminé en 5 tomes Il s'est terminé si je ne dis pas de bêtises Le mois dernier Et donc je suis sur le point de commencer à le lire Je lirai lors du week-end à 1000 Ça je t'en parle dans une vidéo Qui arrive dans la semaine aussi Ensuite il y a DTT Conan du tom 15 Tom 15, 16, 17, 18, 19 et 20 Que je dois lire pour faire une vidéo Ça va mettre un peu de temps Je vais essayer d'en lire au moins le plus possible ce mois-ci Mais il ne faut pas non plus que ça me prenne trop de temps Pour ne pas perdre des journées Par rapport à mon temps de lecture Et pour terminer Côté Shonen et Seinen On va avoir Wonderland des éditions Panini Et c'est un manga terminé en 6 tomes On va terminer avec la plus grosse partie je pense de cette vidéo C'est les Yaoi Oui 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 Car il y a un assiste que je dois lire Alors les 4 premiers ce sont des relectures On va avoir donc More Than Sex Friend But Less Than Lover Je ne sais pas du tout prononcer Mais toujours est-il Voilà On va avoir Choco Stress Berry Vanilla Qui est aussi un truc à 3 Parce qu'il y a le 3ème qui est là The Song of You and Assa Que j'ai très peur de relire Honnêtement puisque j'en avais pensé la première fois Mais c'est pas grave je veux le relire Je veux les représenter tout ça Je vais les représenter très prochainement Donc voilà Alors à savoir que tout ça je vais les lire dans le mois Mais ça ne sera pas tout de suite au niveau des présentations Parce que les présentations Yaoi pour le mois d'avril sont déjà filmées Et que comme en avril il y a des Yaoi qui sortent Je vais les lire aussi Et je te les présenterai tout début mai Donc ça c'est plus pour fermer au niveau des lectures Mais comme ça je suis tranquille moi pour un moment Ensuite on va avoir Stop Bullying Me Qui est pas de la collection Anna Qui est la collection à 4,99€ Et c'est le tome 18 et le tome 19 Parce que c'est une série en 2 tomes C'est aussi une relecture Il y a encore un manga que je vais relire Mais aussi parce que déjà je relis tout Mais Anna actuellement Mais aussi tout simplement parce que le tome 2 va sortir Oui de base ils devaient pas voir le tome 2 Il y a un tome 2 Et c'est le manga Galateria Supernova Qui est un manga avec une référence sur les glaces Et j'avais vraiment adoré ce manga Donc j'ai hâte de lire la suite Ensuite en nouvelle série que je vais lire Comme tu l'as vu le mois dernier Je n'ai quasiment rien acheté Et bien il s'avère que J'ai pu garder un bon budget du mois dernier Vu que je me laisse un budget Je le cache pas Je me laisse un budget à peu près de 200 à 220€ je crois Pour les mangas par mois Et il m'en restait 80€ Donc du mois de mars J'ai commencé à grignoter dessus pour mes achats Au début de mois Mais c'est à dire que j'ai quand même une belle marge Donc je vais enfin pouvoir m'acheter la série Tenacant Parce que je crois que la série est quand même en 6 toms C'est 8,99€ je crois A Yaoi et de Taifu Donc ça douille un petit peu Et je vais enfin pouvoir me permettre de l'acheter Et de le lire J'ai très hâte Donc voilà c'est tout en ce qui concerne les lectures Pour ce mois-ci Je pense pas avoir trop chargé Ça devrait le faire Sachant que voilà Il y a eu deux titres que je t'ai montré Que j'ai déjà lu Il y en a d'autres où ça va être assez rapide Parce qu'au grand air J'avais déjà lu un extrait Je sais que c'est assez rapide au niveau de la lecture Dédé Ticonan qui va me freiner Mais je ne compte pas lire les 6 tomes d'un coup Dans le mois d'avril Il y en aura qui seront pour le mois de mai La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Quelle est toi ta liste de mangas Que tu envisages de lire pendant ce mois-ci Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Bye bye